Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième rediffusion, troisième partie de RPG Mapping. Nous sommes donc à nouveau en live. Bon, à dans une heure pour la nouvelle EOD, oui, parce qu'en gros ça fait trois fois que je commence l'intro, c'est normal. Du coup, la dernière fois, nous avions fait deux choses. Première épisode, nous avions en fait découvert le logiciel avec machin, disposition des formes géométriques, disposition des éléments, enfin voilà. Le truc de base, la découverte de Dungeon Painter Studio. Et la fois précédente, nous avions découvert le pinceau, magnifique outil pour dessiner des terrains, en fait simplement. On va faire des formes qui sont non géométriques. Et on avait essayé de faire une sorte de petite forêt, enfin voilà, tranquille. On avait du coup raconté une histoire merveilleuse par rapport à une anecdote, des anecdotes dans la forêt par rapport à une vidéo qui est du coup sortie, je pense, à l'heure où je vous parle. Et voilà, du coup, aujourd'hui, quel est le programme ? Quel est le programme de cette... Ah, j'ai saturé, mais ce n'est pas grave, ça arrive. Quel est le programme du coup de cette rediffusion de RPG Mapping ? Aujourd'hui, nous allons, eh bien, découvrir, enfin découvrir, on va tester ensemble, eh bien la création d'une carte du monde. Alors, quand je dis carte du monde, c'est quoi ? En gros, j'ai un exemple, je ne vais pas commencer à partir dans une explication qui n'est pas du tout claire. Je vais juste vous montrer un exemple de ce que j'aimerais bien faire. En fait, si vous voulez, une carte du monde, c'est quoi ? Une carte du monde, c'est une carte du monde, c'est-à-dire qu'en fait, dans un RPG, pour pouvoir, en fait, représenter l'univers dans lequel va se dérouler, en fait, mon jeu de rôle, il faut dessiner une carte. Une carte globale, pas juste une carte de la ville, pas juste une carte des différentes zones, non. Une carte globale qui montre toutes les villes, tous les lieux, pardon, tous les liens entre les villes, enfin, etc. Juste une carte du monde, donc je vais vous montrer un exemple très simple. Par exemple, une carte qui avait été faite avec Dungeon Painter Studio, ou Dungeon Painter 2 Couch, je ne sais pas lequel c'est, mais en gros, une carte toute basique, qu'on pouvait faire avec ce logiciel-là. Donc voilà, je vais vous montrer un exemple, voilà, ceci. En gros, on peut faire un truc comme ça, c'est-à-dire que si vous voulez, alors moi, du coup, je n'ai pas le truc devant les yeux, en gros, c'est tout con, c'est-à-dire que, est-ce que je peux me montrer ou pas ? Je ne vais pas montrer la carte comme ça, c'est très compliqué. En gros, vous voyez que, voilà, l'idée, c'est de faire une carte qui représente tout le monde, tout l'univers de notre jeu de rôle, et dans lequel on peut, du coup, différencier les différentes parties. Du coup, on voit au nord qu'il y a une partie qui est plutôt enneigée, au sud d'une partie plutôt désertique, des plaines, des montagnes, etc. Et donc, l'idée, voilà, c'est qu'en gros, on puisse, quand j'aurais créé, en fait, tout mon univers, quand j'aurais tout écrit, quand j'aurais, parce qu'en fait, j'ai déjà une carte, je ne vais pas vous la montrer, parce que c'est un peu top secret, mais, en gros, l'idée, c'est qu'on fasse une carte globale du monde, pour qu'on ait une idée, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne ce monde-là, comment est-ce qu'on peut le représenter, et, par exemple, si je vous dis, tel personnage fait de telle à telle ville, que vous puissiez vous représenter dans votre tête, ce que ça représente en termes de trajet, ce que ça représente en termes de route, etc. C'est plutôt clair, en tout cas, voilà, donc c'est un truc un peu comme ça qu'on peut faire, donc vous voyez que là, c'est des éléments qu'on peut retrouver dans Dungeon Painter Studio, par exemple, si je vous montre vite fait, vous voyez que là, en tout à haut à gauche, ce sont les, c'est exactement le bateau qu'on avait vu les autres fois, enfin, globalement, tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Dungeon Painter Studio très facilement, à savoir que là, évidemment, on voit que les différents outils ont été utilisés, vous voyez, par exemple, que, en gros, voilà, il y a différents terrains pour différencier les différentes zones, différents reliefs aussi, voilà, les montagnes, les forêts, etc., avec des superpositions d'éléments, et, du coup, les villes qui sont représentées, alors je vous le montrais juste, en gros, voilà, vous avez vu, enfin, vraiment, je devrais pouvoir trouver facilement, voilà, ici, en gros, on va utiliser cette bibliothèque-là, du coup, Jolly Rogers Atlas, et vous voyez, là, on voit ici, par exemple, il y a un pont, un pont qui est en bas de la map, bah, c'est ce pont-là qui est ici, c'est juste qu'il était retourné, on a la capitale, qui, en fait, est tout en haut à gauche de la map, alors je peux vous montrer avec la souris, mais voilà, c'est celle-là, en fait, c'est simple, c'est tout con, donc, voilà, l'idée, c'est qu'en fait, ce soir, on essaye, avec les éléments qu'on a là, actuellement, j'ai pas encore importé d'éléments personnels, mais avec les éléments qu'on a là, dans Dungeon Peter Studio, de faire une sorte de carte, on va faire un truc simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, enfin, comme je fais des vidéos de 40 minutes environ, bah, il faut que ce soit assez simple, mais l'idée, c'est qu'on fasse une sorte de, je sais pas ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait représenter, est-ce qu'on fait un truc qui existe déjà, est-ce que je fais un truc random, aléatoire, etc., je sais pas, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, et voilà, et donc, tu comptes créer ta carte pour ton jeu, effectivement, voilà, quand ma carte sera définitivement terminée, en fait, si vous voulez, techniquement, elle est terminée, techniquement, elle est terminée, sauf que, pour le moment, comme j'ai pas de choses, enfin, je veux pas tout vous montrer, je préfère vraiment avoir tout terminé, c'est-à-dire l'histoire, les personnages, la carte, etc., pour vraiment tout vous montrer d'un coup, donc, je vous ferai la carte, je vous montrerai la carte quand elle sera terminée, mais pour l'instant, j'ai pas encore commencé, et ça, je le ferai de mon côté, parce que, du coup, comme je l'ai dit, je veux tout vous montrer d'un coup, donc, je veux que ce soit une surprise, je veux pas vous faire avec vous, même si ce serait sympa de faire ça avec vous, mais, ce qu'on fera vraiment avec vous, en live, sur ce logiciel-là, ce sont des scénarios, des cartes, qui n'ont pas de rapport avec cet univers-là, en tout cas, qui ne concernent pas, en tout cas, qui ne spoilent pas cet univers-là, donc, c'est pour ça qu'on, voilà, pour l'instant, moi, cet univers, l'univers dont je parle plusieurs fois, dont j'ai parlé plusieurs fois dans cette série-là, c'est un truc qu'on fera, que vous verrez beaucoup plus tard, et que moi, je ferai de mon côté, ça risque d'être long, non, très long, effectivement, c'est normal, c'est la création de cartes, ça prend du temps, mais, le résultat final ne sera que plus satisfaisant, donc, voilà, c'est normal, après, je vais ouvrir un truc bâclé, avec juste, je dessine sur Paint un truc, et puis, ça marche aussi, mais c'est beaucoup moins propre, et je trouve qu'à présenter, c'est beaucoup moins propre, là, franchement, vous voyez la carte qui est à droite, c'est, quelque part, c'est assez basique, mais, au final, vous voyez qu'il a utilisé tous les éléments, c'est que des éléments qui font partie du logiciel, là, et, c'est très simple, et, au final, ça marche très très bien, enfin, là, on voit très bien comment fonctionne le monde, et comment est organisé ce monde-là, donc, franchement, voilà, ce serait l'objectif final, là, on va essayer de faire ça un peu ensemble, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va essayer de juste de créer une carte avec différentes zones, et puis, racheter des éléments, pour faire genre qu'il y a des villes, etc., des textes, enfin, voilà, un truc très basique, juste pour qu'on teste ça ensemble, voilà, ça, c'est un truc qui a un peu une sorte de résultat final qu'on peut faire, donc, là, je voulais vraiment vous montrer ce qu'on peut faire avec ce logiciel-là, aussi, donc, ça, c'est vraiment très cool, et c'est exactement ce que j'ai envie de faire, voilà, voilà, est-ce que j'étais clair ou pas ? J'espère que oui, ça arrive, bien sûr, c'était sérieux, la dernière fois, pour le caradisane des persos ou pas ? Tu veux dire pourquoi ? C'est-à-dire, quand je t'ai dit que tu pourrais faire le caradisane des persos ? La réponse est totalement oui, absolument, alors, effectivement, j'en parlerai, je vais en parler pendant que je fais la carte, etc., mais, en gros, j'aimerais, enfin, il y a des choses, si vous voulez, dans cet univers-là, dans mon jeu de rôle, que je ne pourrais pas montrer, que je ne pourrais pas faire qu'avec Dungeon Peter Studio, avec juste de l'écriture, c'est qu'en gros, par exemple, quand je voudrais dessiner des personnages, je ne peux pas dessiner un personnage avec celui-ci, je ne peux pas le faire sur Photoshop non plus, parce que je n'ai pas les compétences pour ça, je parle beaucoup trop vite, pardon, voilà, je n'ai pas les compétences pour le dessiner moi-même, donc ce serait très compliqué pour moi de dessiner des personnages, et pour moi, dessiner des personnages, c'est vraiment un truc qui est important, pour vraiment qu'on s'imagine correctement, et pour que même moi, pour, comment dire, en fait, ça fait des mois et des mois que moi, je pense à ces personnages-là, mais moi, j'ai une image précise en tête de à quoi elles ressemblent, quels sont leurs caractères, mais je n'ai jamais encore dessiné ce que je voulais faire, donc, moi, ce que j'aimerais à terme, c'est pouvoir travailler avec d'autres gens, qui ont, du coup, d'autres compétences, merci pour l'abonnement, Elionso, enfin, Line, salut à toi, d'ailleurs, bienvenue, enfin, ça fait longtemps, effectivement, tu n'es pas venu, rebonjour à toi, comment vas-tu, en tout cas, et donc, oui, à terme, j'aimerais, du coup, demander à d'autres gens de m'aider sur d'autres points sur lesquels je serais incapable de faire quelque chose, c'est-à-dire notamment le dessin, donc, du vrai dessin, voilà, j'aimerais vraiment aller dessiner, quoi, juste pas faire du Photoshop, etc., pas prendre des trucs tout faits, j'aimerais vraiment faire un truc moi-même, des personnages moi-même, quoi, donc, donc, voilà, c'est très clair, ce que je raconte, bon, je parle trop vite, je suis désolé, c'est mon habitude, je parle beaucoup trop vite, c'est un truc qu'il faut que j'essaie d'améliorer, mais du coup, je pars dans tous les sens, c'est magnifique, si tu veux, on veut bien être des beta-tester, effectivement, c'est prévu que vous fassiez partie des beta-tester, puisque, à terme, comme j'expliquais au début de cette série, c'est que, en fait, à la fin, on va essayer de faire des vraies parties de jeux de rôle, et l'idée, c'est que vous, des fois, vous participez, des fois, je vais faire venir d'autres gens, des fois, je vais jouer tout seul, enfin, l'idée, c'est que vous puissiez aussi faire partie de ce truc-là, en fait, c'est vraiment l'idée, mais voilà, après, c'est organisé, etc., etc., quoi. En fait, ma mère a réinitialisé ma tablette sans aucune forme de respect, donc je vais me recréer des comptes. D'accord, ok. Ça va, et toi ? Bah, écoute, ça va très bien, là, on est en train de, tranquillement, de découvrir un petit logiciel qui est bien cool, et puis, voilà, perso, je suis chaud. Non, je sais que vous serez toujours... On est, il y a plein de gens qui seront vraiment chauds pour faire ce genre de... de, comment dire, de test, puisque, enfin, c'est vraiment cool, quoi. D'ailleurs, à quand un JDR improvisé ? Alors, oui, je sais qu'à la fin du live 24h, j'avais improvisé un live jeu de rôle, c'était vraiment trop bordélique, mais on en refera, c'est prévu. J'aimerais en faire à terme, etc., mais bon, pour l'instant, je vais m'occuper de cette partie-là. On s'occuperait de la partie JDR quand vraiment j'aurais bien attaqué cette partie création de cartes, mais voilà, bon. On va commencer, du coup, et puis, je vais discuter tranquillement avec vous, tout en créant. Je vais juste... On va essayer de... Alors, je pense qu'aujourd'hui, je n'arriverai pas à terminer tout ce que je veux faire, mais on va faire un truc qui est très simple. En gros... Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, non, ce n'est pas ça que je veux faire. Attends, hop, 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 voilà. En gros, première étape, on va dessiner... On va dessiner une carte. On va juste faire un rond. Même, on va faire une forme. On va faire un... Est-ce qu'on fait un polygone, un puddle ? Alors, bon, on va avoir du mal à faire un truc vraiment très propre. On va faire un peu un truc à l'arrache. Si on regarde la map, vous voyez qu'il a quand même redessiné, il a rogné, il a gommé un petit peu. Donc, il faudra aussi, évidemment, faire ça plus tard. Et vous voyez, il a mis une sorte d'ombre, en fait, sous les reliefs, enfin, sur les contours, en fait, pour pouvoir donner une impression de... Enfin, pour pouvoir les différencier de la merde, etc. Donc, voilà. Il y a moyen de jouer avec les effets et de faire un truc vraiment cool. Donc, voilà ce qu'il y aurait bien à faire à terme, quoi. Alors, je pourrais aussi m'amuser juste à recréer la carte, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais faire un truc moi-même. Si tu veux, j'ai des scénarios tout faits, par mois ou non. Quand j'aurai le temps, je te les passe. Comme ça, on pourra faire du JDR avant la fin de ton projet. Ah oui, avec plaisir. Enfin, sous les scénarios à me proposer. Enfin, l'idée, c'est qu'on construise. Si vous voulez, là, pour l'instant, cette série-là, RPG Mapping, c'est vraiment pour la création de map. Mais quand cette série-là, bon, cette série-là, on va la continuer, mais au bout d'un moment, il y aura de moins en moins d'épisodes. Ce sera beaucoup moins... Par exemple, si un jour, j'ai une idée de création précise, là, on refera une vidéo sur cette série-là. Mais quand j'aurai terminé un peu tout ce que je vais faire sur cette série-là, la série s'arrêtera. Enfin, ce n'est pas une série qui a pour vocation de durer pendant des mois et des mois. Mais du coup, oui, bien sûr, évidemment, il y a des trucs qu'on s'attaquera après à cette série-là, à la partie écriture de scénarios, à la partie construction de parties. Et là, du coup, vous pourrez, évidemment, proposer vos propres scénarios et on pourra faire des trucs qui n'ont qu'un rapport, je ne sais pas, avec des... Je ne sais pas, on pourra faire une télé-réalité, carrément. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, techniquement. C'est un jeu de rôle, on peut imaginer absolument tout ce qu'on veut. Donc, bien sûr, vos propositions seront vraiment les bienvenues. Quoi ? J'ai adoré la fin. La fin de quoi ? Ah, du live. Les carreaux en bas, ça me rappelle un travail en techno que j'ai fait en 6e, mais en tout cas, merci pour cette information de la plus haute importance. Les carreaux en bas, genre ça, là ? D'accord, ok. Bon. Ils faisaient crayon, une carte. Alors, comment je vais faire pour créer une carte ? Bon. En gros, on va faire, je pense... On va essayer de faire un puddle, quand même, un petit peu. Dans un puddle, c'est une sorte de forme un peu arrondie, mais un peu... Un peu pouf. Voilà, c'est très clair ce que je raconte. Du coup, on va prendre des trucs de base. Alors, attendez, j'essaie de trouver juste... Quel terrain il avait pris, lui, parce qu'en fait, c'était pas mal. Après, rien n'est dit, comme j'ai dit, que je ferais ma carte finale, ma carte, du coup, pour mon univers. En fait, j'ai un nom pour cet univers, j'ai déjà le nom de l'univers, mais je peux pas vous en parler, donc du coup, je dis juste l'univers. On va l'appeler l'univers, simplement. En gros, j'ai déjà un nom pour l'univers, mais j'ai pas de... J'ai déjà une forme, etc., et je sais plus ce que j'ai raconté, du coup, à force de raconter des conneries. Je crois que c'est ça. En gros, vous voyez, enfin, par exemple, là, on voit qu'il y a une sorte de dégradé, vite fait, sur certaines zones, où, en gros, il a juste mis des petits traits, comme ça, juste pour donner un petit effet de terre, un peu, enfin, c'est très simple, mais ça marche parfaitement bien, quoi, donc, nous, là. Donc, on va dessiner, voilà, on va faire une sorte de terrain en... En gros, je pense qu'on va juste faire, pour l'instant, pour commencer, un terrain, euh... Est-ce qu'on ferait pas juste, en fait, euh... C'est quoi, on va plutôt faire ça. En gros, juste dessiner des formes, euh... Hop. Euh... Voilà. Alors, c'est dégueulasse, du coup, ce que j'ai fait. En gros, on va faire un truc un peu comme ça. Euh, le nom, ça va pas spoiler, de masse, hein. Euh... Non, ça va pas spoiler, mais c'est juste que, pour moi, c'est... Ce nom-là, en fait, c'est un nom que je garde, en fait, depuis des années, et je préfère le... Vous le dévoiler quand ça sortira, pour... Euh... Je veux vraiment rien dire du tout, enfin, rien dire dans le sens où je veux pas vous montrer d'éléments, je veux pas vous parler de l'univers, ni du scénario, ni des personnages, enfin, je veux vraiment rien vous dire du tout, parce que, euh... Bah, je veux vraiment que du début à la fin, ce soit secret, et que tout soit dévoilé d'un coup. Euh... Ce qui est aussi un risque, évidemment, mais euh... Mais voilà. On va faire, du coup, une partie un petit peu enneigée. Alors, en passant, maintenant, on va faire trois parties différentes. Hop. Ah, attends, parce que, du coup... Voilà. Bon, là, c'est dégueulasse, évidemment, mais c'est normal, comme j'ai dit, on va faire un truc soft, pour le moment. Euh... Simplement parce que j'ai pas le temps de me faire un truc vraiment précis, enfin... Là, on fait vraiment un truc en mode grossier, comme... Je rappelle, hein, qu'on fait un truc vraiment grossier, parce que, justement, euh... J'aurai jamais le temps de faire un truc... Parfait, quoi, donc, euh... On fait un truc grossier. Et puis, euh... Donc là, c'est de la neige, du coup, on va faire une sorte de désert. Euh... En gros, ça va se dessiner comme ça. Euh... Voilà. Merde, donc, j'ai fait... J'ai fait caca, là, attendez. J'ai fait du caca. Alors, ah oui, alors, effectivement, euh... D'une manière, euh... Euh... Enfin, euh... Géographiquement parlant, c'est pas possible d'avoir une plaine du sable et de la neige côte à côte, hein, c'est impossible. C'est dégueulasse ce que j'aime faire, par contre, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est vraiment immonde. C'est très clairement immonde. Euh... C'est un truc un peu arrondi, quand même. Ah non, mais de toute façon, le mapping, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, c'est... Ça demande du temps pour peaufiner les détails. Enfin, c'est pour ça qu'en gros, là, je crée la carte de base, on va dire. Mais sinon, en soi, le mapping, ça peut durer des heures et des heures, hein, c'est... C'est... C'est tellement long, comme... Mais c'est tellement kiffant, aussi, que... Hop. En gros, ça, on va faire ça, ça va être plus simple. Hop. Voilà. Voilà. Imaginons que ça fasse une forme comme ça. Euh... Je vais même... Hop. Je vais éditer le... Voilà. Voilà, imaginais que ça fasse une forme comme ça. Imaginons un monde comme ça. Bon, ce sera un monde extrêmement chelou, mais voilà. Dans le futur, ton monde devra avoir plus de climat différent et avoir une logique pour plus de réalisme. Oui, je sais, t'inquiète pas. Mais ça, c'est une logique, c'est un travail que j'aurai plus tard, quoi. La cohérence, en fait. Pour l'instant, je pose tous les éléments et après, plus tard, je réfléchirai à la cohérence de l'univers, quoi, simplement. C'est pas naturel, le tout plat. Oui, mais c'est normal, pour l'instant, c'est tout plat, mais après, on mettra du relief. Enfin, quand tu regardes la map, après, le mec, il fait du relief, etc. Enfin, c'est vraiment le but du truc, quoi. Quand on était en primaire avec un ami, on avait créé un jeu de fou avec un univers particulier. Et tout, on dessinait des mondes sur des feuilles. Et tout, c'était génial comme concept si on parvenait à le mettre en numérique. Mais bon, aucun autre n'a envie. Mais écoute, je pense que si, déjà, si tu y penses et que tu as quelque part envie de le faire, après, si c'est un délire que vous avez vu il y a très longtemps, ça semble compliqué que ça revienne. Mais bon, il ne faut pas se fermer, je pense notamment à la porte à ça. Mais je raconte n'importe quoi. Ce n'est pas très français ce que je raconte, des fois. Voilà, bon, imaginez que c'est ça. Maintenant, on va essayer, par exemple, sur la terre, de faire un petit effet un peu comme là. C'est ma référence pour aujourd'hui. C'est une sorte de petite... Je ne peux pas vous le montrer, du coup, mais... Genre un peu comme une sorte de petit maré-cache. De faire une terre un peu plus... Comment dire ? Une terre un peu plus... Dégueulasse, quoi. C'est très clair ce que je raconte, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner. Genre un peu... Genre un peu... Alors, il faudra vraiment faire un truc comme ça. Genre mettre des petits trucs comme ça. Vous voyez ? Wow ! Qu'est-ce qui s'est passé ? What the fuck ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Peut-être parce qu'il y en avait trop, je ne sais pas. What the fuck ? Bon, là, ce n'est pas propre, parce que du coup... En gros, ce qu'il faut faire... Ah non, je suis con, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça. En gros, il faut... En fait, il faut faire ça. Il faut mettre juste un point. Après, il faut l'éditer. Et du coup, maintenant qu'on l'a édité, en fait, ça va juste faire un... Voilà. Je fais un peu comme ça. Là, c'est immonde, tel quel, mais... Vous voyez, ça fait comme une sorte de terre, un peu... Comme un cratère, en fait, c'est un peu... Enfin, je ne sais pas si vous voulez, un peu. Attends, je n'ai pas vu le message. Perceau, faire la carte, c'est ce qui me saoule le plus. Je peux comprendre, mais... C'est très important, quelque part, pour... Comment dire ? C'est très important, quelque part, pour aussi l'histoire, pour le scénario. Mais, voilà. Bon, moi, je vais dormir, le brevet blanc m'a exténué, et j'ai besoin de sommeil. Bah, bonne nuit à toi, Beret-chan. Bonne nuit à toi, profite bien de ta... Enfin, repose-toi bien, après cette épreuve du brevet. Euh... Alors, non, ce n'était pas ça que je voulais faire, c'est ça, vraiment. Donc, maintenant... Hop. Non, c'est bon. Maintenant, on va prendre le sable. Dessiner un peu de... C'est vraiment immonde. C'est dégueulasse. Bon, c'est normal, hein, on ne s'affole pas. Mais comment il a fait, lui, pour faire un espèce d'effet un peu... En fait, j'ai l'impression qu'il a changé un peu l'opacité. Par exemple, là, imaginons que je prenne ça... Et que je change l'opacité. Opacité. Ouais, voilà, en fait, si tu joues un peu sur l'opacité, ça peut faire un effet sympa. Genre, par exemple, si je prends ce truc-là, là. Il y a de l'idée, il y a un truc à développer là-dessus, sur l'opacité. Merde. C'est particulier, mais... Hop. Excusez-moi pour le bruit. Est-ce que je voulais mettre le micro dans le champ ? Alors là, du coup, en l'occurrence, on n'a vraiment plus rien, mais... Non, mais il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Dans les faits, c'est dégueulasse. Par exemple, vous voyez, ici, je pense que pour... On va faire un truc, c'est que pour essayer de cacher un peu cette... Cette polygonie atroce. On va essayer, je pense, de dessiner un fleuve. Ça peut être cool. Genre, dessiner une sorte de fleuve, voilà, de l'eau, comme ça. Je vais essayer de trouver la même eau que lui. C'était comme ça. Alors, c'est pas celui-là. Est-ce que là, il y a de l'eau ou pas ? C'est un accent anglais de qualité. Hand-painted. Moi, en vrai, ça, je ferais un arbre géant avec une forêt, soit un désert avec un oasis. Là, c'est classique, l'arbre géant dans les forêts. Hidrasil. Je cherche l'eau un peu spéciale, là. Alors, c'est peut-être pas dans ce... C'est peut-être pas dans cette... Ah, ça peut pas être dans ce truc-là. Ah, non, 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 attends. Voilà, moi, ce que je veux. Qu'on soit bien clair. Fantasy Forest. Voilà, c'est ça, un peu. Et en gros, j'aimerais bien dessiner un truc un peu... Comment je vais faire ? Un peu comme ça. C'est pas beau, ce que je fais. On peut dessiner droit ou pas ? On peut pas dessiner droit. On peut pas dessiner droit comme ça. Du coup, il faut le mettre par-dessus. J'ai en gros, il faut faire une sorte de... Comment il a effet ? Après, il y a pas de secret, hein. Il faut rogner, hein. Est-ce qu'on peut... On peut pas les fusionner ? On peut les fusionner, techniquement. Water. Mais... Ouais. Je vais essayer d'éditer tout ça. Alors, c'est peut-être pas celui-là aussi. Alors, je trouve qu'en matière de... Par contre, de... Ouais, pour effacer, c'est pas terrible, hein. Pour effacer. Texture Scale. C'est pas ouf, hein. Pour... Pour effacer, hein. Ouais, t'es carrément obligé de... C'est pas terrible, c'est pas tip-top. Alors, l'outil de... Ouais, c'est un peu relou. Donc, ça, après, je me dis... Ouais, c'est bizarre, la texture du sable, elle change à chaque fois. C'est très bizarre, ça. Euh... Je ne sais pas. Je ne vais pas trop vous dire pourquoi. Alors, soit il faut aller très doucement, soit il faut... C'est très bizarre. Comment est-ce que... La galère... C'est exactement ça, c'est la galère d'un homme. Non, mais c'est pas évident. Après, c'est un travail à avoir, mais... Je pense que déjà, on... Enfin, c'est bien aussi de voir les limites aussi du truc. Ça permet du coup d'avoir déjà... Enfin, de se dire... Ok, alors, quand je ferai ça, il faudra qu'il y ait l'attention, parce que ce truc-là, c'est la galère. Donc, c'est parti des trucs un peu galères, mais... C'est le jeu, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais comment le mec, il a fait pour faire un truc aussi clean, quoi ? Alors, après, c'est possible qu'il ait fait... Je pense qu'à les limites. Vous savez quoi ? On va carrément sucrer... Moi, j'ai sucré, ça, qu'on va l'enlever. Il y a bien cette musique, c'est quoi déjà ? Ah oui, c'est Xamath Chronicles. Le jeu que je n'ai jamais... Dans lequel je n'ai jamais dépassé la première quête. C'est galère beaucoup, même. Il faut faire le contrôle de la map un peu en relief. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, on va essayer de faire du relief sur le compteur. Déjà, déjà, imaginons... Non, on va faire un premier truc, déjà. On va faire chaque truc dans l'ordre. Voilà. On va s'imaginer que... Là, il y a la mer qui est là. On s'imagine qu'il y a la mer. Elle recouvre tout le truc. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est à foire aimer. C'est normal. Voilà. Donc là, imaginons que c'est une île qui est en plein milieu de la mer. Il faut bien imaginer parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. On va... Hop ! On va les grouper, ceux-là. Pour dire qu'en gros, c'est le sol. Et on va mettre un effet long shadow. Voilà, comme ceci. Alors là, en l'occurrence... C'est un effet qui est très... Alors, le long shadow, il faut en gros... Vraiment, il est tout doucement, quoi. Genre, il faut faire un truc qui est vraiment... Strength. Alors, ça ne marche pas. Hop. Trop shadow. Il faut vraiment faire un truc qui est très, très, très léger. Ouais, un peu comme ça, ouais. Ouais, c'est super, ça. Bon, excusez-moi. Euh, blue. Un truc qui est très léger, quoi. Là, comme ça, ça me semble pas mal. Alors, ça, ce n'est pas que ça me semble pas mal, mais c'est juste que... Vous avez compris, quoi. Imaginez qu'il y ait du relief. Donc, inimaginable. Imaginons. Il faut aussi bien s'imaginer, hein. Donc, voilà. Mais, euh... Alors, du coup, j'ai une meilleure idée pour l'histoire des... Pour l'histoire de l'eau. En gros, on va essayer de faire... Hop. Water. On va essayer de faire un... De l'eau, en fait, qui part... En fait, c'est simple. On ne va pas la dessiner à main, à la main. On va vraiment... Euh... Faire un peu d'eau, quoi. En gros, on va partir comme ça. Et l'idée, c'est vraiment... Vous voyez, de suivre le contour. Alors, là, en l'occurrence, ça va faire un truc dégueulasse. Mais... L'idée va être de faire le plus de points possibles, en fait. Pour vraiment... Hop. Voilà. Et là, dans l'idée, on va, du coup, l'éditer. Ah, j'aurais dû faire un point. J'aurais dû faire un point, en plus. Alors, du coup, j'ai émerdé mon coup. Donc, on va le supprimer. Hop. On va recommencer. En gros, il faut faire un point ici. Un point là. Revoit tes cours de géométrie avec Zoldru. Un point là. Et un point là. Et voilà. Là, on va pouvoir, en fait, relier les trucs, tout simplement. Déjà, là, ça a un peu plus de gueule, tout de même. En gros, on va essayer de jouer un peu sur le truc. Pour faire comme si ça allait. Alors, est-ce qu'on peut... Je voudrais bien savoir quand même si on peut rajouter des points ou pas. Mais bon, là, ça me paraît un peu large, quand même. Voilà. Et vous voyez, là, déjà, c'est un petit peu mieux, tout de même. Je vais... Voilà, on ne peut pas voir si on peut rajouter des points ou pas. Je ne crois pas qu'on puisse rajouter des points. La critique sert à s'améliorer, évidemment. Aussi, la map est trop géométrique. Il fallait arrondir les comptés. Dès que je ne fais que critique. Ah non, mais pas du tout. N'hésite pas à... Ah, mais t'as raison. C'est trop géométrique. C'est normal. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais peur de faire un truc trop... C'est quoi, je vais la recommencer ? T'as bien raison. Je vais, en fait... Je vais reprendre la grâce, là. Ça. Et je vais refaire une forme de puddle. Sauf que là, je vais faire ça, comme ça. Je vais reprendre les points qui sont ici. Et voilà. Là, ce sera beaucoup mieux, quoi. Alors, j'ai pris un autre sol. Est-ce que c'est grave ? En soi, non. On va faire un peu comme ça. Après, je trouve que c'est... Vu que c'est arrondi... Ça va pour être évident. Mais déjà, en soi, c'est un peu mieux. Voilà. Vous voyez, comme ça, c'est un peu mieux, tout de même. Enfin, si je compare... Bon, le sol est très bizarre. Je vais peut-être le changer. Je suis retourné dans le premier. Attends, il y a déjà 30 minutes de vidéos. Bon. On va essayer au moins de mettre des villes, quand même, pour que ce soit un peu... Voilà. En fait, celui d'avant était bien. Je vais laisser celui d'avant. Pas mal, là. On va dire que c'est un peu mieux, là. Et donc, on va faire pareil avec le sable. On va faire un puddle vite fait. Hop. 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 Et hop. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Et on va juste dessiner un truc de neige. Hop. 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 Voilà. Là, ça va quand même rendre un truc très chelou. Mais c'est normal. Et du coup, voilà, supprimons le sol. Et donc, l'idée, ça va être de s'amuser un peu sur les formes. Voilà, comme ça. On essaie de s'amuser un peu sur les formes. Voilà, comme ça. Et genre, on peut limite le dégager. Et on va l'éditer, ce truc-là. Et on va le foutre en dessous de la... Hop. Alors, c'est compliqué parce que du coup... On va l'éditer en dessous de la neige. Voilà. Mais en gros... En gros, la neige, il va falloir crédit aussi. Paddle Snow. Désolé, je suis un peu content sur ce que je fais. Donc, c'est normal si je parle à moitié. Ok. Et alors, le problème, ça va être ce truc-là. En gros, est-ce que je peux l'effacer ? Est-ce que je peux l'effacer ? Je ne peux pas l'effacer. Donc, en gros, je suis obligé de me... Je suis condamné à faire un truc un peu comme ça. Ce qui est un peu bizarre. Mais dans ce cas-là, on va essayer de jouer un peu avec la neige. Avec ça. Voilà. Et limite, ça, on peut faire ça. Voilà. Donc, mettons que ceci, c'est un peu notre univers. Voilà. Je vais refaire du coup un paddle pour l'eau. Et normalement, on devrait bientôt être bon. Ça passe, c'est bien faux. C'est un peu mieux que ce que j'ai fait avant. Par contre, ça, c'est vraiment dégueulasse. Je vais l'enlever. Je maintiens, par contre, ça va me perturber. Donc, je vais... Je vais mettre ça, c'est beaucoup mieux. Ça me perturbait beaucoup la couleur. Donc, on va refaire un paddle. Qui va, en fait, simplement faire cette forme-ci. Dans cette ici, dans cette ici. Ok. Hop. Un peu comme ceci. Alors, aujourd'hui, on n'a pas trop parlé, du coup, d'un sujet. Parce que, du coup, on avait ce truc-là. Mais si vous voulez lancer un sujet, n'hésitez pas. Enfin, je veux dire, si vous voulez discuter d'un truc. Là, je suis concentré. Mais j'ai un truc dont vous voulez parler, une question à me poser. Sur ce que vous voulez, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour ça. Je suis avant tout pour vous divertir. N'hésitez pas, bien sûr. Un maximum de pouces bleus. Voilà. Mettons qu'il y a un délire dans le genre. Voilà. Et là, ce sera mieux. Voilà. Ok. On dirait la scène de machin. Vite fait, quand même. Je veux dire, c'est trop arrondi. C'est trop arrondi et pas très naturel. Mais après, ce sont mes goûts. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. C'est bizarre. Mais c'est normal. Là, je peux faire un volume. Je veux que je fasse un truc un peu arrondi plutôt qu'un truc à l'arrache, etc. Donc, voilà. Voilà. Mettons, du coup, que j'ai ça. Maintenant, on va mettre des éléments. On va mettre des éléments. On va mettre un pont, déjà. On va mettre des ponts, évidemment. Sachant que je vais... Hop. C'est bizarre, ce sable qui change à chaque fois. Alors, ce qui est le genre, c'est qu'en gros, là, le scale, c'est cool. Mais le problème, c'est que ça fait une sorte de... Quand tu augmentes ta taille, en fait, ça... Enfin, l'image est très petite de base. Du coup, quand tu augmentes ta taille, ça fait vraiment un truc qui est flou. Donc, c'est pas vraiment ouf. C'est un peu dommage, ça. À l'image, j'aimerais vous dire, c'est pas très grave. Il suffit de faire un truc un peu comme ça. Vous voyez, où tu peux mettre des ponts et de dire, bah, ça... Ce pont-là, il va... Flip vertical. Il va faire scale. On va éditer ce truc-là. Et on va... Est-ce que je peux l'augmenter sa taille ? X2. Attends. Est-ce que je suis en mode édit ou pas ? Il marche pas. Ouais, je suis con, c'est comme ça qu'il faut faire. Du coup, c'est un peu flou, c'est pas grave. On fera avec d'autres trucs plus tard. Mais... C'est ces conneries. Je veux l'éditer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Je veux l'éditer. Excusez-moi, j'ai un espèce de... Moi, je fais du pedal le mardi et je saute dans les paddles. C'est excellent, ça. Pedal est le meilleur outil. Je galère, c'est pas possible. Ça. Bouge. C'est quoi, en fait ? Non, ça va être dégueulasse. On va faire un flip des verticales. Non. 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 Nine, nine, nine. OK. Écoutez, je vais juste faire comme ça, on va pas s'emmerder. À la limite, on va faire un truc un peu comme ça. Voilà. Ça fait genre... Ça fait genre... Bon, ça, le pont est très bizarre, mais bon. On n'a pas le choix. Hop. Voilà. En si peu de temps, ça passe. Écoute. Très bien. Si vous êtes satisfaits de ce que je fais, c'est déjà pas mal. Mettons qu'on a ça, juste un pont qui relie tous les trucs. Maintenant, l'idée, ce serait de mettre... Alors, mettons qu'il y a des montagnes. On va essayer de mettre des montagnes un peu ici. On va mettre des montagnes un peu. On va les superposer un peu. Après, voilà. Là, après, il faut renier un peu sur le relief, etc. Pour que ça fasse un truc un peu propre. Mettons qu'on ait ça. Qu'on ait une sorte de ville un peu entourée par les montagnes. Là, on pourrait faire une sorte de Stonehenge. Comme ça. Ça, c'est un peu bizarre. Genre, en plein milieu de cette truc-là, on a... On a... On a... On a ça, voilà. On a ce truc-là. Ici. Vous voyez. C'est cool. L'ombre est déjà mise, donc c'est sympa. Après, mettons que dans la neige, il y ait un truc... Il y a une espèce de... Voilà, ça. La Tower Wizardie. Un peu comme ça. Et là, la neige est bizarre. Il faudrait la changer. Il faudrait que ce soit aussi des groupes, parce que c'est un peu le bordel. Je vais la changer. Je vais mettre... Il n'y a pas d'autres neiges, un peu ? Oula. Ça, c'est Mario. Natural. Non, il y avait un truc dans Julie Rogers. Voilà, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool comme neige. Ok, je valide. Il va me dire, le pont du haut, what the fuck ? Bah, écoutez, je ne sais pas, là, je n'ai pas le choix. Écoutez, voilà. Mettons qu'il y a cette grande tour qui est là, en plein milieu de la neige. Ça fait penser à Dragon Quest, ça, d'ailleurs. Mettons qu'il y a un camp qui est en plein milieu de la forêt, comme ça. Et là, on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de ville portuaire. Des villes portuaires, ici. Alors, ce serait bizarre, là, mais... Il y a un moulin qui souffle, ici. Voilà. C'est le moulin de la joie. C'est le moulin de... Et là, il y a une ville détruite. C'est le moulin de l'esprit. Il y a une tombe, un peu comme il y a de la neige, aussi. Il peut y avoir une tombe, aussi, dans les montagnes. Voilà. Bon, pour l'instant, je mets n'importe quoi. C'est, bien évidemment, normal. Imaginez, on m'attend qu'il y ait ceci. Et qu'on mette une sorte de... Alors, comment est-ce qu'il avait fait, le mec ? On voit, il avait fait une sorte de ponton. Est-ce que cette carte est là ? Ah, il y a aussi ce pont-là qu'on peut mettre. Alors, c'est pas un autre truc. Voilà, comme ça. On peut tellement plégié sur le mec. Et, mettons qu'il y ait... Parce que ça, c'est trop bizarre. C'est chargé, quand même. Non, mais après, ça monte chez nous. On s'en bat les steaks. C'est quoi, l'air ? C'est quoi la traduction de l'air ? Bonne question, ça. L'air. C'est un repère. Ok, c'est une tanière. Effectivement, ça ressemble un peu à une tanière. Tu comptes ajouter des biomes ? Dans le sens, c'est-à-dire des biomes. Genre, pour l'instant, on fait un truc basique. Mais plus tard, oui. Moi, j'ai vu que personnellement, dans l'univers que j'ai créé, je n'ai pas forcément mis de biome comme ça hyper varié. Et le manoir des neiges, évidemment. Le manoir des neiges, référence à Zelda Twilight Princess. Ah, c'est ça, le port. Ok, c'était celui-là, le port. Il peut y avoir un port aussi, ici. Maximum de port. Voilà. Avec un bateau qui fait plaisir. Voilà. C'est sympa ce que je fais, non ? Et après, alors, qu'est-ce qu'il a mis comme arbre, lui ? Qu'il avait mis ces arbres-là, en fait. Il avait mis des arbres comme ça. Un peu partout. Après, il faudrait jouer un peu sur les... Sur les... Oui, genre, les mettre devant, les mettre derrière, etc. Pour essayer de jouer un peu sur la perspective. Bon, je vais peut-être pas mettre des arbres. Je vais mettre des arbres morts, voilà, de la forêt, comme ceci. Ouais, c'est cool. Voilà, vous avez compris l'idée. Je pense qu'on peut... Il y a là, évidemment, le rituel sataniste, évidemment, en plein mode. En gros, là, si tu veux passer d'un biome à l'autre, il faut passer par le rituel sataniste, évidemment. Enfin, il faut pas... Et justement, il faut agrandir. Oui, à l'avenir, il faudra agrandir. Enfin, de toute façon, ma carte, elle est assez grande. En fait, le seul truc que j'ai pas encore défini sur ma carte, pour l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, j'ai ma carte avec les plus grandes villes, les différents biomes, etc., les différents reliefs. Par contre, ce truc que je n'ai pas encore fait, et ça va pas être évident, c'est... L'échelle. C'est-à-dire qu'en gros, combien il y a de kilomètres entre telle et telle ville ? Combien de temps tu mets pour aller à pied de telle et telle ville ? Combien de temps tu mets pour traverser... Enfin, c'est le truc un peu... C'est l'aspect cohérent, si vous voulez, dont j'avais parlé tout à l'heure. C'est qu'il faut que mon univers soit cohérent. Parce qu'en gros, si tu fais une carte qui est de cette taille-là, mais que tu dis qu'entre la tour en magique et le port, il faut une journée pour y aller, c'est pas possible. Techniquement, si tu fais un truc un peu cohérent, ça, aller de là à là, ça doit prendre plusieurs semaines. Parce que tu traverses tout un biome, etc. Mais c'est le... Enfin, vous voyez, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça fait partie des trucs qu'il va falloir que je travaille. Je vais me coucher, bonne nuit. Salut, salut, là. Bonne nuit à toi, profite bien de ta soirée. Enfin, voilà. Est-ce que j'ai deux trucs à rajouter ou pas ? Ça fait déjà 45 minutes qu'on est en live. Je pense pas. J'ai juste un truc qui me perturbe un peu, c'est la neige, on va l'éditer. Parce qu'en gros, ça me... Je sais pas, il me paraît bizarre. Je sais pas. Je vais pas trop la bouger. Voilà. Est-ce que c'était mieux avant ? Je ne sais pas. Voilà. Et si, on va le bouger. Il va falloir aussi que je fasse attention à bien mettre dans des groupes, faire des dossiers, etc. Parce que là, c'est le bordel. Voilà, du coup, au moment de cette ennemi, c'est un petit peu. C'est vachement pointu. Ouais, c'est très pointu. Mais bon, écoutez, je fais partie des choses un peu. J'ai encore du boulot devant moi. C'est-à-dire, mais bon. Là, ça va de la gueule. En quelques minutes, on va réussir à faire un truc un peu plus soft. Ah oui, donc pour terminer, on va mettre quand même le nom de ce monde-là. On va mettre du coup du texte, en fait. On va mettre du coup... Le... Alors du coup, hop, on va l'éditer. Éditer. Le monde de la décadence. On va mettre ça en plus gros. Voilà. Et on va mettre de... Il faut pas être du... Voilà. C'est le monde de la décadence. Ce sera également le titre de mon live. Enfin, de ma rediff. Ah oui, si. Après, je peux mettre de l'effet. Je peux mettre du glow, etc. Ok. Ok, voilà. Mais écoutez, c'est terminé. Le monde de la décadence est terminé. On a réussi. Enfin, on a réussi à faire un truc. Enfin, on a réussi à faire un truc, quoi. Le monde de la décadence est terminé. J'aime l'écriture. L'écriture est cool, ouais. Enfin, voilà. C'est trop stylé ce que tu as fait. Mais écoute... Oui et non. C'est... Non, mais c'était marrant. Bon, voilà. Du coup, vous avez compris. Ça fait partie des derniers trucs à faire dans ce monde-là. C'est la création de la carte du monde qui risque du coup de prendre du temps, bien évidemment. Mais euh... Ça va être cool. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette rediffusion-là. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, la prochaine fois... Du coup, on a vu... On a vu... Les trucs de base. C'est-à-dire la création de polygones, de terrains, de sol, etc. Avec la disposition d'éléments. On a vu la création de décors extérieurs avec les chemins, enfin avec le pinceau, etc. Et on a vu du coup l'aspect carte du monde avec, voilà, cet aspect du coup, euh... Euh... Ben, carte du monde, simplement. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais euh... Un peu le mélange un peu des deux, quoi, si vous voulez. Pas du tout. Enfin, vous avez compris, mais euh... Donc voilà, il y a du taf, il y a des trucs à faire là-dessus. Enfin, je vous le dis, on va essayer de faire un truc vraiment... En fait, ce qu'on fera, je vous respecte le fait, mais... Quand on aura fini cette sorte de tutoriel sur RPG Miping, sur... Quand on aura fini RPG Miping, en gros. Là, en fait, on reprendra... On fera, on va dire, en fait, on va créer un scénario. Et on prendra, en fait, on reprendra toutes ces étapes-là, en fait, de A à Z. C'est-à-dire qu'on fera un live, on créera la carte. Enfin, ça va prendre plusieurs lives. Ensuite, on fera un live, on créera un scénario. Enfin, voilà. Donc, du coup, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans cette série-là, on le refera, en fait, en beaucoup plus rapidement, évidemment, dans des lives, quand on fera des séries particulières, quoi. Voilà. C'était, encore une fois, pas clair du tout, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver, du coup, j'espère, très bientôt. Très bientôt pour une nouvelle... Un nouveau live, une nouvelle rediffusion, une nouvelle VOD de RPG Miping. En attendant... Ah oui, du coup, j'ai pas dit la prochaine fois ce qu'on fera. La prochaine fois, on essaiera de comprendre, en tout cas, de mettre nos propres textures. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez montré au premier live qu'on pouvait importer des textures. Donc, j'avais essayé d'apporter un truc de Mario, sauf que, vous allez le voir très rapidement, et bah, c'est... Et merde, hop. Bah, c'est un peu la merde, parce qu'en gros, il y a une sorte de taille à avoir. Et le problème, c'est quand même le truc que j'avais pris. Non, c'est pas là, c'était là-dedans. Si vous voulez, le skin que j'avais pris, voilà, ce truc-là, était pas plutôt adapté à la taille. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu dessines un truc, bah, ça faisait ça. Et, je ne sais pas comment faire. Ah, Mario... Enfin, voilà, en gros, il va falloir que je me renseigne sur comment, quelle taille d'image il faut que je prenne, comment apporter des textures, sans que ça fasse de la merde, comme ça, enfin, voilà. C'est ce qu'on essaiera de faire, du coup, la prochaine fois, dans LPD Mapping. Voilà, on se retrouve, du coup, la prochaine fois pour de nouvelles aventures. C'était Zolleru, à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada